C'est reparti, vous le voyez, on est dans la game, c'est la dernière, on vous rappelle que ces deux joueurs-là ont perdu leur premier match. Donc le gagnant ira affronter Linock pour essayer d'avoir sa place en huitième de finale, le perdant par contre quittera Iron Squid après ce match. Malheureusement pour lui, Ganji vient de pop en bas à gauche de la map en terrain rouge avec un petit dépôt qui est en train d'être construit ici. Et vous avez donc Sassé qui est à l'opposé en protos bleu en haut à droite de la map. Here we go ! Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Sassé va nous faire une agression ? Est-ce qu'on va avoir un BO un peu agressif ? Un 2 rack de la part de Ganji par exemple ? Eh bien non, pour l'instant il est à 12 VCS. Ouais, ça sent même command center first. Ouais, ce que j'allais dire aussi. Ah non. Il va chercher l'abarraquement mais il la vole pas. Donc OneRacks, pour le moment posé pour Ganji, on est sur des breaks. C'est vrai que c'est une longue map, donc souvent les joueurs sont quand même assez tentés de partir macro. Même si vous l'avez vu, macro est quand même un terme assez générique parce qu'on peut poser son SAB2 très rapidement. mais après rajouter cette gate et pour le coup être quand même très agressif. Donc à voir après quel timing d'attaque va être choisi. Ouais. La partie qui se pose... Oh là là, mais j'ai vraiment du mal à estimer qui va avoir l'avantage entre ces deux joueurs. À mon avis, plus la partie dure, plus c'est Ganji. J'aurais tendance à dire que c'est Ganji, c'est la partie dure. Mais... Enfin, étant donné la première game qu'il a fait. Mais Sase a l'air plein de ressources quoi. C'est assez difficile à dire. En fait, pour être tout à fait honnête, moi je trouve que les deux joueurs de toute façon font des erreurs au niveau du scouting. C'est fait que c'est très dur de prévoir ce qui va se passer pour la simple et bonne raison qu'il est très dur de savoir qui aura l'information sur quoi. Vous voyez que Sase, encore une fois, n'est toujours pas partie scouter. Que c'est exactement la même chose pour Ganji. Donc là, par exemple, Ganji pourrait se prendre un 4Gate. Bon ben voilà, il est OneRaxExpo, il le scoute au dernier moment, il pourrait perdre très facilement. De la même manière que Sase, s'il ne scoute pas le timing d'attaque sur deux bases de Ganji, il pourrait lui aussi se faire avoir facilement. C'est pour ça que c'est très compliqué parce que c'est plus qu'une histoire de savoir qui joue mieux en termes de micro ou de macro, tout ça. C'est aussi une question de savoir qui va avoir l'information. Parce qu'il y a un moment où un but, si tu fais le bon B ou counter, comme dit un moment, bon ben écoute, t'as beau être Ganji, tu te prends ta décharge. Il y a trois fois plus d'unités en face, il y a trois fois plus en face et c'est tout. Je veux dire, l'européen n'est pas bête non plus. Il ne va pas te faire des force fields à l'opposé. Il y a un moment où on connaît les moves. Ouais, c'est clair. Et puis Sase, Sase, joueur suédois d'ailleurs, qui est très connu en Suède. La Suède qui est une nation qui représente pas mal dans les jeux de stratégie. Torzaine ! Torzaine, ouais. Il y a d'autres joueurs aussi. Ouais, il y a plein d'autres joueurs. Je les ai pas en tête, mais je sais qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y a sort d'off aussi. En effet, c'est vrai qu'ils ont pas mal de joueurs qui émergent de ce pays-là. Naniwa. Merci Ponf. Ouais, c'est clair. Parce que Naniwa, c'est quand même le joueur suédois, je pense, qui a le plus beau palmarès au final. Le petit Marines qui avait croisé la probe, qui avait fait tout son détour pour aller scouter, donc il va aller voir. Et il voit qu'il y a un stalker qui va aller rejoindre l'osylote stalker pression. Et le Marine qui va venir, ça c'est un BO qu'il y a quelques mois qu'on a plus trop vu. Le Marine qui va essayer de venir gratter sa probe. C'est ça. Parce qu'en fait, vous avez un Marine dans la base de votre adversaire. Vous savez que les JT ne sont pas là. Autant gratter une probe. La probe qui n'est pas grattée. Il s'est inspiré d'Herbert le Marines. On sent le mec, mais il avait moins de réussite quand même. Mais il a pris un bon exemple. Ici, on a le petit dépôt. Donc vous le savez, ça c'est pour les pylônes bloqués, en train d'être attaqués. Rien de bien important. La troisième base qui a été envoyée. Donc là, vous le voyez, on se retrouve sur le même build order que la première game. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi il le snipe, le dépôt, en tant que terrain ? En fait, il le snipe, enfin à ma connaissance, il le snipe pour éviter les erreurs de misclic. Parce que, imagine, il se fait attaquer le même timing que la partie précédente. Si avec ses troupes, par erreur, il fait un clic droit sur ce dépôt, ou un attaque-clic sur ce dépôt, ça peut lui coûter la game en fait. C'est très intéressant. C'est pour éviter les misclics. C'est pour éviter les misclics. Ou clic droit. Ce test sur HOTS est représenté différemment, mais c'est la même idée. Et tu ne le vois pas trop ? Oui, exactement. Tu ne le vois pas bien. Mais je trouve que ce n'est pas super. Je préfère le dépôt au truc qu'ils ont ajouté. Mais bon, c'est pinaï à ce stade-là. Franchement, il n'y a pas de souci. J'avoue, je suis d'accord. J'avais pris l'habitude du petit dépôt. Et là, le truc qu'ils ont fait dans HOTS, c'est un peu chelou. Et puis, je trouve que c'est mal dessiné. Ce n'est pas très stylé. Alors là, vous l'avez vu. C'est très intéressant. Ce Ganzy 1 a envoyé un Marines pour voir la première take. Et maintenant, Scan. Donc là, on voit qu'il a sur sa game. Là, on voit qu'il ne rigole pas, qu'il prend son joueur au sérieux. Il voit que c'est standard. Il a peut-être même vu la forge. Il ne l'a pas vu. Mais il voit quand même un départ standard. Donc là, il sait qu'il est safe. Et là, c'est bien joué. Franchement, Assassin a eu de la chance que la forge ne soit pas vue. Parce que du coup, Ganzy va avoir tendance à jouer… Là, il va essayer de prendre un petit map control. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il va jouer de façon très prudente. Parce que ce qu'il a vu, ça peut être un all-in colos sur deux bases aussi. Parce qu'il a vu Robo, trois gates. Oh là là, attention, le Stalker ! Attention ! Non, le Stalker ! Oh, dommage ! Voilà, il ne reste plus que deux papattes sur le Stalker. Malheureusement, les deux autres se sont fait désintégrer. Le petit zilote ici qui vient de prendre sa petite Xenaga. En fait, il y est depuis tout à l'heure, tranquillement. Il a son petit spot. On peut voir qu'au niveau de l'économie, on est assez semblable. Même si, en théorie, il y aura une légère avance pour le joueur Terran. Parce qu'il a quand même ses deux mules. Donc, c'est plutôt cool. Et là, mine de rien, si Ganzy envoie ses Vikings, il sera bien. Parce que là, on est du Colossus classique et rapide de la part de Sassé. Il a enlevé des tours de warp pour ça. Donc là, tu as raison. Franchement, s'il avait vu la forge et qu'il s'était dit « Ok, tiens, je vais aller mettre une petite pression maintenant », il aurait pu embêter quand même. Mais là, de toute façon, il était parti sur trois stations orbitales. D'ailleurs, l'observateur qui a vu la troisième station orbitale... Donc, Sassé sait qu'il n'est pas menacé et il pose le troisième Nexus. Donc ça, c'est pas mal de la part de Sassé. Mais ça ne lui a pas réussi à la game 1. C'est vrai que ça lui a pas réussi. Maintenant, il était parti acheter et compagnie. Alors que là, il va chercher directement le Colossus. Donc, c'est quand même plus intéressant. Je pense qu'il aura plus d'opportunités de... Et cette carte, elle est un peu plus difficile à gérer que... Je suis d'accord, oui. Oh là là, attention, le pack de Marine. Le Colossus, qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, le Colossus, c'est dommage. Il aurait pu au moins attaquer un peu. Là, le Zylote qui se retrouve sous l'attaque. Et le Colossus qui rentre à la maison. Ah non, il est là, il arrive. Ouais, il va pouvoir choper des unités là-dessus. Mais attention à ne pas perdre la Sentry quand même. Ouais, ça c'est bien fait. Ouais, ça c'est bien fait. Il va finir. Il n'y a qu'un Marine, je pense. Non, il n'y a pas d'armolence. Donc du coup, celui-là va réussir peut-être à rentrer. Si le Stalker suit, le Stalker est plus rapide que le Marines. On vous le rappelle, les Zylote Marines, c'est la même chose. Sauf quand vous stimez le Marines, bien évidemment. Là, il joue à cache-cache. Ouais. Mais... C'est pas aussi facile à gérer que... Que... Oh là là, je suis un peu fatigué. La première map. Tout à fait d'accord. Que sur la première map pour Protoss. Parce que là-dessus, vous pouvez voir que la B3 et la B1 sont très éloignées. On peut se faire dropper dans la main. Attaquer sa B3, etc. Mais là, quand même, il fait peur le sasser. Il n'y a pas grand-chose. Les Vikings ne sont pas encore là. Mais avec un bon petit spread. Voilà, le spread qui a été effectué. Attention, parce que les Marines Maraudeurs prennent quand même très très cher. Mais on a une belle concave. Le deuxième Colossus qui va arriver. Mais regardez, tout ce qui est au sol est vite, vite, vite tombé. Maintenant, il n'y a plus qu'à Bach qui a envoyé les deux Vikings qui sont normalement tout fraîchement sortis de l'usine. Là, voilà. On les voit, ils sont sur la droite. Bon, maintenant, sur la gauche. Et hop là, voilà, ils vont pouvoir aller chercher du Colossus. Il va falloir défendre les Colossus. Mais j'avoue, ce timing était bizarre. Pourquoi attaquer en tant que Protoss quand on vient de finir sa B3 et qu'on a la forge mais qu'on a juste fait le plus en attaque ? Ce timing était un peu bizarre. Il avait peu d'unités au sol. À mon avis, ça c'est vouloir mettre pression. Ouais. Et après, il a croisé sept marines. Il s'est dit, allez, j'ai tué huit marines, je vais passer à l'attaque. Mais la première game, rappelle-toi, il nous avait fait un peu ce concept-là aussi. Trois gates into phase B3. Mais au final, avec ces trois gates, il avait quand même voulu mettre une grosse pression. Et au final, bah, c'était contré. Et puis après, ça s'était retourné un peu contre lui. Donc là, faut... Oh non ! Ah ouais, quand même ! J'allais dire non, ça serait dingue. Le pylône entre les dépôts et la base. Du coup, c'est tout de suite scouté par Gandhi qui va s'en défaire. Et c'est cancel, d'ailleurs. Et c'est cancel. On a la charge qui est en train d'être recherchée. Mais phase B3, phase Colossus, phase double upgrade. Est-ce qu'on peut faire un point incomm ? Un d'attaque, ouais. Ah oui, 81 VCS. 81 VCS et 3 mules. Bah, Gandhi qui est largement devant au niveau de l'économie. Il s'est vachement éparpillé, là, quand même, ça c'est un. Ouais. Là, il fait beaucoup de choses en même temps. Je veux dire, ça, c'est un développement logique que vous pouvez faire si vous avez vraiment cherché une phase B3. Mais lui, il est allé chercher Colossus après B3. Gandhi, il est allé chercher B3 après Medivac. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, ce petit détail-là, bah ça change tout. Ça fait que Gandhi, lui, il a fait une vraie production en continu. Alors que ça, c'est lui. Il n'a pas arrêté de couper un peu partout pour que ça rentre dans la boîte, quoi. Il y a un moment à trop couper. Après, quand tu ressors le jouet... Quand tu coupes trop, il n'y a plus rien, quoi. Bah, c'est ça. Il y a une pizza, quoi. Il n'y a plus que la croûte et... C'est ça. Même si moi, j'aime bien la croûte, perso. Ouais. Moi aussi, j'aime bien la croûte. Bref. C'est la conversation qui peut trop vite dégénérer, quoi. Exactement. Sur changeant de sujet, c'est un sujet néfaste. Mais surtout quand je connais les énergies humaines qui sont avec nous, là. Bref. Ok. Alors, attention. On a quelques vikings, quand même, de la part de Gandhi. Gandhi qui est à 190 de population. Et Sassé qui est à 140 et qui n'a pas encore Storm. Et qui fait Switch HT et qui arrête le Colossus, en plus. Donc, encore un truc qui le ralentit. Là, malheureusement, ça manque d'huile dans les mécaniques de Sassé. Si je puis me permettre. Alors que du côté de chez Gandhi, c'est très, très fluide. Fluide, pardon. Fluide. Bizarre ce mot quand tu y repenses. Fluide. Ouais. Pourquoi aller chercher un mot comme ça ? Attention. Sim généralisé. On n'a pas de bouclier gardien pour l'instant. De la part de Sassé. Allez, bouclier gardien. Si, voilà. Bouclier gardien. T'as vu la concave, comment il l'a fait en un clic. Concave, s'il vous plaît. Sassé qui est en train de tout perdre. Gandhi qui s'impose. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Les unités du genre protos qui fondent. Petit à petit, on envoie les preuves pour l'honneur. Histoire de dire qu'on est là. Histoire de dire, attends, je repousse ça et je dis GG. Mais Gandhi dit non. Il dit non. Il dit tu vas tout me donner. Et c'est tout. Fallait pas me piquer la game 2, mec. C'est comme ça. Pas de set gate. C'est ça. Pas de set gate. Pas de set gate. Ce qui veut donc dire que le match prochain, nous aurons Gandhi versus Linock. Oh là là. Donc ça va être un super beau match. Ça va être une tuerie. Gros TVZ. Et le gagnant de ce match là sera le deuxième qualifié avec Don Dragoon, on vous le rappelle. Donc peut-être un terrain de qualifié. Ça va être la surprise. Ce ne sera pas du tout le même TVZ qu'on a vu. Gandhi contre DRG. Parce que Linock n'utilise pas les mêmes timings que DRG. Ouais. C'est un joueur beaucoup plus agressif en début de partie. Attention. Oh la Storm elle est belle. Bon Storm. Mais quand on a 100 de pauvres de moins. Est-ce que Sasse peut faire un miracle avec deux Storms ? Je ne sais pas. Gandhi qui est en train de le charcuter avec sa Bioball. Ah ça envoie du zilote quand même. Il va falloir se le mettre dans un petit goulot d'étranglement. D'autres unités derrière. Voilà. Gandhi qui va gratter la micro pour éviter de contacter avec les zilotes. Ah là il n'y a plus rien à faire. L'épreuve qui va fondre. Télles des choupa-choups. Télles des choupa-choupes. Télles des choupa-choups ? Dans une bouche. Dans une bouche. Voilà. Exactement. Et du coup, ça va être le GG mec. Aïe 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 aïe. Sasse il aime bien quand on dit des conneries. Non les mecs, continuez. Et il repose sa B3 hein ! Sasse j'oublie qu'il a son côté Brevart. Il n'est pas écossais mais euh … Continuez à commenter. Continuez. Allez zilote qui back, le stalker aussi. J'aimerais bien entendre le stream anglais Ouais c'est clair What the fuck is he doing ? You lose man Attention vos petites répercussions Sassé qui donne tout C'est tout à son honneur GG Et c'est le GG GANZI qui s'impose GANZI LINOG pour le prochain BO3 DRG déjà qualifié Et malheureusement Sassé qui n'aura pas été en forme Sous-titres par Jérémy Diaz